Ou plus précisément, d'intervalles de nombres réels. Donc on peut considérer d'abord des listes finies de nombres réels. Par exemple, une liste dans laquelle il y a quatre nombres réels. Lorsqu'on considère l'ensemble qui contient ces quatre nombres réels, c'est-à-dire une liste a priori finie ici de nombres, mais on pourrait également considérer la liste suivante. Un, deux, trois, quatre. Et lorsqu'on en a indiqué suffisamment qui permettent de comprendre comment continue éventuellement de façon infinie cette liste, on peut l'indiquer ainsi. On peut également l'indiquer pour une liste finie mais très grande. Trois petits points, je vais jusqu'à par exemple 999. Voilà, trois ensembles de nombres. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces trois ensembles de nombres ? C'est que chacun des éléments qui fait partie de ces ensembles de nombres, chacun des éléments sont bien séparés les uns des autres. Ce qu'on appelle des listes. Deux, trois, quatre, virgule un, racine de 17, un, deux, trois, quatre, cinq, six, même s'il y en a une infinité, je peux en faire une liste. Je peux faire, si je donne des noms à ces ensembles, par exemple ici le nombre A, si je considère la droite réelle, en mettant ici une échelle, 4, 5, six, etc., moins un, moins deux, moins trois, l'ensemble A qui est ici, je peux le représenter graphiquement de la façon suivante. J'ai le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4,1 qui serait juste ici un peu après 4, et le nombre racine de 17 qui serait lui aussi juste un peu après 4. Pas très facile de le représenter comme ça. Maintenant, je peux considérer d'autres ensembles de nombres. Cette fois-ci, je vais partir directement de ma droite réelle, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., moins un, moins deux, moins trois, et je peux considérer les nombres. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais je peux aussi vouloir dire que je vais considérer tous les nombres qui sont entre 1 et 2, et tous les nombres qui sont entre 2 et 3, etc., et même tous les nombres qui sont entre 1 et 4. Donc, il y a comme ici une infinité de nombres, mais la différence, c'est que je ne peux pas en faire une liste. Parce que quel est le nombre qui est juste après 1 ? Eh bien, le nombre qui est juste après 1, ce n'est pas 1,1, ce n'est pas 1,01, ce n'est pas 1,001, c'est ce qu'on appelle la continuité. Savoir qu'il n'est pas possible de faire la liste de tous ces nombres. Le nombre qui est juste après 1, mais qui est différent de 1 en tant que nombre réel, est un nombre qui n'existe pas. J'ai donc besoin d'inventer ou de déterminer une notation qui me permet de considérer tous les nombres qui vont de 1 jusqu'à 4. Et cette notation, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Ça se note de la façon suivante. 1,4. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser les accolades, je vais utiliser des crochets. Mais il me reste à préciser quelque chose. J'ai décidé que je voulais considérer tous les nombres qui vont de 1 à 4. Mais est-ce que le 1 et le 4 sont bien compris dans cet ensemble de nombres ? Alors, je vais ici marquer avec un intervalle sous forme de crochet l'idée que le 1 et le 4 sont des nombres qui sont bien compris dans l'ensemble que je vais considérer. Donc, il faut penser au crochet comme une espèce de poignée qui attrape le nombre. Pour le 1, ici, lorsque je viens de la gauche, la poignée attrape le 1. Le 4, lorsque je viens de la droite, la poignée attrape le 4 aussi. Donc, cette notion-là, avec le crochet qui attrape le 1 et le crochet qui attrape le 4, veut dire les nombres réels compris entre 1 et 4 1 et 4 également inclus. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, plusieurs choses. Alors, tout d'abord, supposons que je veuille considérer tous les nombres réels compris entre 1 et 4, mais 1 et 4 pas compris. C'est-à-dire, je veux vraiment les nombres qui sont strictement compris entre 1 et 4. Donc, tous les nombres réels compris entre 1 et 4, mais 1 et 4 n'ont inclus cette fois. Je vais faire la même chose, je vais de 1 à 4, mais le crochet part vers l'extérieur. Graphiquement, ça voudrait dire que je prends tous les nombres ici, qui vont de 1 jusqu'à 4. il y a tous les nombres qui sont strictement plus grands que 1 et strictement plus petits que 4, mais il n'y a pas le 1 et pas le 4. Et je peux évidemment combiner les deux notations, par exemple, en disant que je veux considérer tous les nombres réels compris entre 1 et 4. 1 est inclus, mais 4 n'est pas inclus. 1 est inclus, le crochet attrape le 1, tandis que le crochet n'attrape pas le 4. Dernière chose, attention, cette notation-là, 1 et 4, avec les accolades, cette fois, qu'est-ce qu'elle veut dire ? La notation avec les accolades, c'est uniquement l'ensemble qui contient uniquement 1 et 4. Donc les accolades, c'est une liste, il y a seulement la liste de ceux qui sont dedans, tandis que les crochets, c'est une quantité forcément infinie de nombres qui vont de la borne de gauche jusqu'à la borne de droite, les bords étant inclus ou non selon le type de crochet qu'on utilise. Ceci, ça s'appelle les intervalles. Au niveau du vocabulaire, si les deux bords sont compris, on appelle ceci un intervalle fermé. Si les deux bords ne sont pas compris, on appelle un intervalle ouvert. Et si l'un est ouvert et l'autre est fermé dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de vocabulaire spécifique. Je reprends mes quatre intervalles et je me rends compte qu'on peut également noter ceci de la façon suivante. Cet intervalle, c'est l'ensemble de tous les x appartenant à R, donc l'ensemble des nombres réels, barre verticale en mathématiques, telle que x est plus petit ou égal à 4 et en même temps x est plus grand ou égal à 1. L'ensemble des nombres réels tels que x est plus grand ou égal à 1 plus petit à 4, c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer par cette idée. Le suivant, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x est strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que 4. Le suivant, l'ensemble des nombres réels tels que x est plus grand le crochet attrape le 1 plus grand ou égal à 1 est strictement plus petit que 4. Et enfin, ceci, ça n'est pas une notation de ce genre puisque c'est seulement le nombre 1 et le nombre 4. Donc, on le laisse tel quel. tous les nombres qui vont jusqu'à 1 1 compris et tous les nombres qui soient vraiment strictement plus petits mais sans jamais s'arrêter, c'est-à-dire en allant jusqu'à moins l'infini ici. Alors, comment utiliser cette notion d'intervalle pour représenter ce genre de situation ? C'est la même chose. Je veux aller jusqu'à 1 1 est compris et je veux à gauche ne jamais m'arrêter, c'est-à-dire aller jusqu'à moins l'infini et l'infini se note avec un 8 couché ainsi avec le signe négatif. L'infini n'étant pas un nombre puisque si l'infini était un nombre, on pourrait encore lui enlever 1 et on obtiendrait un nombre encore plus petit que lui-même, c'est-à-dire il contredirait sa propre définition. L'infini est un concept donc on ne peut pas l'attraper. L'intervalle, le crochet est toujours extérieur par rapport à l'infini. De la même façon, si je voulais tous les nombres qui vont de 0 on va changer ici, on va prendre 0 non compris jusqu'à plus l'infini ainsi, eh bien, on noterait donc cet intervalle-là correspondait au rouge ici, le vert, eh bien, on dirait je pars de 0, 0 n'est pas compris et je vais jusqu'à plus l'infini, l'infini n'étant jamais compris, crochet extérieur. Cette notation-ci représente l'ensemble des nombres réels tels que une seule condition, x doit être plus petit ou égal à 1. Celle-ci représente l'ensemble des nombres réels tels que x, une seule condition, doit être plus grand mais strictement cette fois que 0. Il est évident qu'on peut aussi écrire les choses avec une inégalité dans l'autre sens, x plus grand que 0 ou 0 plus petit que x, c'est la même chose, x plus grand que 0 quand je le lis dans ce sens, x plus grand que 0 ou 0 plus petit que x, 0 plus petit que x. Sous-titrage Société Radio-Canada